Bonjour à toutes, c'est Nathalie, formatrice internationale dans le domaine de la beauté. Aujourd'hui, je vous parle des mains d'entraînement. Vous avez été très 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 nombreuses à me poser des questions sur les mains d'entraînement. Donc je vais vous présenter deux mains d'entraînement différentes, il en existe d'autres. Je vous conseille quand même de vous orienter sur l'une ou l'autre de ces mains puisque ce sera quand même plus pratique que les autres mains. Donc tout d'abord, le classique nail trainer. Alors qu'est-ce que c'est le nail trainer ? Ça va être une main avec des doigts articuliers qui ne font pas très vrai à vrai dire. Ils sont en plastique et donc on a cette partie-là qu'on va pouvoir attacher à la table et donc on va pouvoir mettre la main à la hauteur souhaitée. Je suis désolée, elle n'est pas très propre, ça fait très longtemps que je n'utilise pas. J'ai même une phalange qui manque donc ça va vous permettre de voir finalement comment c'est placé dedans. Donc l'ongle en fait, on le met simplement, comme ça on le glisse. Alors pour vous montrer, on va sortir la phalange, toute la phalange. On va donc enlever l'ongle ou alors le remettre et on va faire reglisser finalement la phalange dans... Voilà, on va bien appuyer et c'est comme ça qu'on va pouvoir avoir un ongle qui va bien tenir. Voilà, sinon il va tomber rapidement. Donc vous pouvez aussi maintenir un petit peu l'ongle, enfin le bout du doigt à ce niveau-là pour pouvoir bien travailler dessus. Mais voilà, il faut savoir qu'il faut bien le clipser dedans, sinon ça ne tiendra pas. Donc ça c'est voilà, un type de main d'entraînement que vous pourriez utiliser qui est pas mal. Qu'on utilise depuis bien une quinzaine d'années maintenant. Et donc il y a une nouvelle sorte de main qui est sortie il n'y a pas trop trop longtemps. C'est les mains en silicone. Et là on n'est pas du tout sur la même chose. Je l'ai utilisé en fait même pour ma déco d'Halloween parce que tellement elle fait véridique. Alors je ne sais pas si vous voyez, mais en fait on voit tout au niveau de la main. Je vais vous faire une mise au point. Vous voyez c'est hyper hyper précis. On peut vraiment bouger les doigts comme on le souhaite. Ma fille s'est un peu amusée avec, donc elle les a un peu tordus dans tous les sens. Mais voilà, on peut vraiment mettre la main comme on le souhaite. On peut plier les doigts, voilà, ils restent pliés. On peut bien sûr les plier dans l'autre sens aussi, mais là voilà, c'est pas l'objectif. La même fille elle s'amuse à les plier dans tous les sens. Et puis bien sûr après voilà, ils sont un peu tordus. On peut les plier bien plus aussi, voilà. On peut vraiment faire ce qu'on veut. D'ailleurs moi j'aime beaucoup l'utiliser parce que ce que je vais faire c'est que je vais les replier entièrement. Par exemple tous les doigts. Et je vais juste en laisser un. Et je vais le laisser comme ça sur ma table. Et en fait je vais pouvoir travailler juste sur ce doigt là par exemple. Pendant que les autres servent de support. C'est à dire voilà, la table est comme ça. Et donc je fais comme ça et j'ai mon petit doigt qui va être bien droit. Et je vais bien pouvoir travailler dessus. Mais là vous vous dites, ok c'est bien sympa Nathalie. Mais comment est-ce que je fais pour faire tenir un ongle dessus ? Est-ce que je travaille directement dessus ? Comment est-ce que je fais ? Ben oui, là en fait ce qu'on va devoir faire c'est mettre des capsules à l'intérieur. Je vais vous le montrer sur le pouce. Alors il faut que je me mette à la bonne distance puisque mon appareil ne fait pas la mise au point tout seul. Donc on va prendre une capsule américaine que vous retrouvez sur le site aussi. Alors il faut qu'elle soit un peu plus large que ce que vous avez là. Puisque en fait au niveau de la matrice, eh bien ce sera plus large. Donc en fait on va simplement venir glisser. Voilà, le glisser bien à l'intérieur. Donc en fait pour vous donner une idée, je ne sais pas si ça se voit. Ma capsule elle va venir jusqu'à... Il y a juste un peu d'eau qui ressort. Je l'ai juste nettoyé juste avant. Parce que j'ai des chats qui aiment bien aussi aller se frotter à tout ce qu'ils trouvent. Donc voilà, la capsule va à peu près jusqu'ici. Donc voilà, il faut quand même qu'elle soit assez longue. Ça c'est les capsules en forme ballerine, ballerine coffin. Et donc du coup, voilà, celles-ci sont assez longues. On peut les raccourcir. Et bien sûr l'objectif ça va être d'utiliser aussi cette main pour rallonger l'ongle, pour faire toutes sortes de formes. Donc on peut vraiment tout 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 faire avec cette main là. Donc vous la retrouvez sur le site yournails-international.com Vous avez le lien juste en dessous. Elle part hyper vite. Donc ça se peut qu'elle soit en rupture de stock si jamais vous souhaitez la commander. Mais vraiment, je trouve que c'est top 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 pour faire en plus des photos après de votre travail. Si vous êtes en période de confinement ou si vous n'avez pas de cliente ou que vous êtes au début de votre entraînement et que vous voulez faire des super photos qui font très réaliste, comme si vous aviez fait une pause sur cliente, et bien cette main là est juste parfaite. Parce qu'en fait vous allez la positionner de telle manière à ce que vous pouvez mettre les doigts comme ça sur une table par exemple, toute blanche, avec peut-être un petit peu de décor autour si vous le souhaitez. Et en fait ça fera vraiment très 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 vrai. Vous voyez avec tous les détails, je suis désolée au niveau de la mise au point, mais voilà, on a même tous les petits détails qu'on peut avoir sur une vraie main finalement. Et donc du coup, ça vous permettra de faire des super belles photos. Donc voilà, moi bien sûr, vous l'avez compris, je vous conseillerais plutôt cette main là que l'autre. L'autre est très bien pour s'entraîner, elle est plus accessible en termes de prix également. Mais si vous voulez vraiment avoir un super rendu, voilà, cette main là est très 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 bien. On pourrait même, on s'est même amusé à la mettre dans une manche à... Ah ben du coup c'est celle-là. Dans une manche à Halloween. Et donc du coup on a fait peur aux gens comme ça. Enfin voilà, les seules personnes qu'on a pu voir, c'est-à-dire ma fille et ma mère. Et donc du coup, voilà, c'était assez rigolo. Mais comme vous pouvez le voir, par rapport à ma main et à moi, elle fait vraiment très 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 vrai. Elle fait presque plus vrai que la vraie. C'est assez dingue. Donc voilà, ça permet vraiment de se faire une bonne idée du rendu. Voilà, je bouge un peu en même temps. C'est assez dingue je trouve. Donc voilà pour le test pour la main. Je vous ai fait également, voilà, un petit comparatif avec les têtes de mannequins. Donc vous pourrez voir ça dans une autre vidéo également. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Cliquez sur la petite cloche. Et puis il y a toutes les vidéos d'initiation gratuite que je vous offre. Donc c'est des petites formations sur quelques jours à une semaine dans la protéison angulaire, le maquillage et bientôt l'extension de cils. Où vous pourrez voir si ce métier est fait pour vous. Si vous avez envie de pratiquer. Et puis donc si vous êtes déjà en activité mais que vous sentez que c'est encore un petit peu léger. Et bien voilà, vous pourrez intégrer ensuite ou tout de suite une formation plus complète, professionnelle qui peut être financée par le CPF. Voilà, je vous dis à très 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 bientôt pour d'autres vidéos. Bye. Sous-titrage ST' 501